Alors, hop, cliquez ici. Ah bah c'est bon, ça marche. Impeccable. Le logiciel est installé. Ah parfait. Hop, on éteint. T'ac. Bonjour à tous les amis, c'est Vivi. On se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure de mécanicien Carmecanic Simulator 2018. Alors, j'étais en train de changer de logiciel pour le banc d'essai. Tout simplement, vous savez, au bout d'un moment, il faut changer les logiciels. Bon, alors, je le fais fictivement. C'est pas réel, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai reçu un nouveau logiciel. Donc, du coup, il fallait que je l'installe dans mon PC pour le banc d'essai. Donc, c'est ce que j'ai fait en vous attendant. Allez, c'est parti. On va se lancer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre garage ? Alors, donc, comme d'habitude, j'ai des autos. J'en ai deux. Alors, aujourd'hui, c'est vidéo spéciale 4x4. Donc, il y a un monstre là-bas au fond. Le Ford, machin. Bon, on va venir après dessus. Et celui-là, bon, qui a une peinture plutôt originale. Par contre, je vous l'annonce tout de suite. On va toucher, à mon avis, un sacré pactole avec ses deux 4x4. Je vais vous expliquer chaque véhicule en détail, de toute façon, ce que je leur ai fait. On va commencer par le gros monstre qui est là. Gros monstre, le Ford. Alors, ça doit être un Ford F-350, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ford F-350. Je ne sais pas si vous avez vu la hauteur de ce 4x4. Regardez le capot, quand même. À la hauteur qu'il est. Je vais vous ouvrir le capot. Pour faire des mécaniques là-dedans, ce n'est pas très pratique. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Il faut être vachement grand. Non, non, c'est un sacré 4x4. Donc, 4x4 disponible dans le DLC Ford. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais franchement, il est magnifique. Il est super bien modélisé. Franchement, il est très 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 bien fait. Regardez un petit peu, les amis, l'intérieur de ce 4x4 Ford. Mais c'est une belle machine. Franchement, bien bien bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ce Ford ? Donc, voilà, pick-up, bien sûr. Avec, vous voyez, le caisson qui s'ouvre. Enfin bref, fabuleux. Franchement, même les portes arrière. Vous voyez, paf, on peut ouvrir les portes arrière. On peut monter. Ah non, on peut pas monter derrière. Mais voilà, c'est quand même plutôt bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il avait, ce Ford ? Donc, ce qui m'a pas mal choqué sur ce 4x4, c'est qu'il a quand même vraiment pas de kilomètre. Regardez, il a 2842 kilomètres. Donc, vous voyez comme quoi, c'est réellement trouvable de trouver des voitures qu'on pas de kilomètre. Parce que là, il est tout neuf. Et le problème, c'est qu'il y avait tout ça à faire dessus sur ce 4x4. Donc, ne regardez pas la somme encore en bas pour le moment. Restez vraiment pour le moment dans les tâches, on va dire, malgré que de toute façon, vous l'avez vu. Donc, moteur V8 là-dessus de 381 chevaux, bon, normal. Donc, il y avait des freins qui n'étaient pas bons dessus. Donc, toute la liste du freinage. Bon, ça encore à 2840 kilomètres, c'est pas normal qu'il ait des listes de freins à d'abîmer. Mais bon, bref, on s'en fout. Ça, un embrayage qui était mort. Donc, vous voyez, un plateau de pression, disque d'embrayage, butée d'embrayage, enfin, tout la totale, quoi. Donc, pareil, à 2800 kilomètres, un embrayage foutu, pas normal du tout. Surtout sur un 4x4 de ce type-là. Inspecter, réparer la boîte de vitesse. Boîte de vitesse en vrac, pareil. Pas normal du tout. Donc, voilà, c'était pas très logique cette mission en soi, ce qu'il avait par rapport au kilométrage. Mais bon, moi, je veux pas me plaindre. Non, ça va nous rapporter quand même 14559 dollars, ce 4x4. Donc, autant dire que ça va nous faire monter un sacré bon en avant, là, au niveau thune. Mais c'est cool, parce qu'il nous en faut. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que je l'ai pris. Quand j'ai vu ce qu'il y avait à faire dessus, j'ai dit, à mon avis, ça va nous rapporter gros. Donc, voilà, ça valait le coup de le faire. Et ce serait trop long à faire en vidéo, donc, avec vous. Donc, du coup, je préfère les faire en off, ce genre de mission, et récupérer l'argent, par contre, avec vous. Donc, j'ai dépensé 5696 là-dessus, parce que, bah oui, il fallait acheter une boîte de vitesse, machin, j'ai pas pu y réparer. Donc, bah forcément, ça m'a coûté. Mais bon, résultat des courses, on va avoir quasiment, quand même, presque 10 000 balles. Bah, presque 10 000 balles à nous, quoi. Donc, voilà. Donc, bah voilà, monsieur, je vous rends votre Ford F350. Très, très belle voiture, hein, donc, très beau 4x4. Donc, c'est parti, terminez l'ordre. Chèque de 14 000 balles à l'arrivée. Bah, voilà. Donc, on est monté à 50 000 balles sur le compte, grâce à ce 4x4. Allez, on va passer à la deuxième voiture, donc, qui, honnêtement, n'est pas mieux. Je vais vous la présenter tout de suite. Elle va nous rapporter, pareil, je crois même, encore plus. Parce que, il y avait un carnage de malade sur cette voiture. Donc, pour le présenter, moi, je dirais qu'il ressemble à un... Alors, c'est un Bolt d'Orne. Donc, voiture principale du jeu. J'aime pas du tout la peinture. La peinture est vraiment, vraiment particulière, mais bon. Moteur, plutôt gros, quand même. Bon, on va dire ordinaire. Puis, au niveau de l'intérieur, voilà comment que c'est foutu. Je vais monter par la droite, ça va changer. C'est grossier, mais bon, c'est pas mochant, en soi. Voilà. Maintenant, cette voiture, on dirait un 4x4 BMW, peut-être, ou Audi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive pas trop à voir ce que... Ou Skoda, peut-être, un 4x4 Skoda. Bon, bref. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il avait, ce 4x4 ? Alors, regardez pas la recette encore en bas, parce que, oui, ça fait peur. Enfin, ça fait peur pour le client, surtout. Donc, moteur V8 aussi, de 340 chevaux. Il a 200... Non, il a 28 000 km. Donc, c'est pareil, les kilomètres parlent pas du tout par rapport à ce que j'ai fait dessus. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, je trouve, parce que ça parait pas logique du tout. Donc, on m'a dit de faire la vidange, changer le filtre à huile. Bon, jusque-là, pas de problème. Moteur manque de puissance, donc, il y avait une bobine d'allumage, machin, bobine d'allumage. La rampe d'injection, bon, à 28 000 km, pareil, ça parait gros, mais bon, ça peut être encore possible, je veux bien. Maintenant, après, là, un bloc moteur, clairement, on a dans la liste un bloc moteur. Pas normal du tout à 28 000 km que le bloc moteur soit foutu. Bon, peut-être, on va dire, défaut de fabrication, mais bon, le mec en aurait pas pour cette somme-là. Clairement, il serait pris en garantie le 4x4, et voilà. Mais, piston, bloc moteur, enfin, bref, la totale. Donc, vraiment des choses complètement insensées par rapport au kilométrage. Ensuite, on avait quoi ? Bougie d'allumage, bon, ça, ça va, c'était pas grave. Les problèmes de frein, plaquettes, les drillers, enfin, il y avait pas mal de choses. Boîte de vitesse, encore une fois, avec disque d'embrayage, volant moteur, boîte de vitesse, boîtier de transfert 4x4, pareil, pas normal que ce soit en panne à 28 000 km. Il peut passer aucune vitesse, donc voilà, boîte de vitesse, boîtier de transfert, et bruit lors du changement de vitesse, bah oui, forcément, embrayage foutu. Donc, la totale sur cette voiture aussi, donc, qui va nous rapporter 42 894 dollars. Alors, là, c'est complètement n'importe quoi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça nous fait de l'XP, ça nous fait de l'argent, moi, voilà, je le prends, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, allez, monsieur, bah écoutez, merci pour votre... J'en ai dépensé pour 11 000 balles, mais bon, voilà, ça me rapporte 42 000. Alors, je sais pas si en allant dans le jeu, de plus en plus, les missions vont être comme ça, et on va avoir vraiment des grosses sommes d'argent, ou pas, je peux pas vous dire. En tout cas, ça s'annonce bon pour nous. Allez, paf, on continue, on termine l'ordre. Bah voilà, on est presque à 100 000 dollars sur le compte. Mais bon, c'est cool, au moins, moi, ça me fait de l'argent pour acheter des voitures, des trucs, donc ça, c'est bien. Allez, on va s'assigner un nouveau point d'aptitude, vous pouvez voir que je suis à 5949 XP sur 6400. On était au niveau 11 le dernier coup, et là, samedi, niveau 12, on a un point d'aptitude, d'amélioration à se mettre. Alors, je vais être frein avec vous, moi, le point qui m'intéresse, ça serait celui-là, parce qu'on a terminé cette ligne-là, donc le marteau qui est là-haut. Donc, c'est le level 2 pour les chances de réussite de la réparation atteignent 65%. Donc, ça, c'est cool, parce que ça va nous permettre d'avoir de plus en plus de pièces réparables, et surtout, on aura de plus en plus de chances de les réparer. Donc, il faut qu'on aille vers le level 3, etc., etc., puis surtout qu'on se décale encore de ce côté-là. Donc, moi, je pense qu'on va prendre cette chose-là, donc recyclage, level 2, les chances de réussite atteignent 65%. Allez, je prends celui-là, paf, débloquer l'amélioration. Et donc, si ça se trouve, maintenant, alors, je ne sais pas, on va aller voir sur l'établi, mais peut-être que j'ai des nouvelles pièces, je n'en sais rien. A priori, oui, il y a des pièces qui se sont rajoutées, vous voyez. J'ai une pompe à eau, maintenant, un arbre à câme, donc, laissons-y bien tranquille pour le moment. Mais voilà, sachez qu'en augmentant, j'ai des nouvelles pièces qui s'ajoutent. Donc, ça, c'est cool. Du coup, du coup, du coup, voilà. Alors, j'ai encore des choses qui se sont rajoutées, mais il faut qu'on continue de progresser, en fait, pour mettre certaines pièces. Alors, par contre, il y a peut-être des nouvelles pièces qu'on va changer. Ça va être temps qu'on débloque aussi les nouvelles choses, parce que c'est le bordel. Là-dedans, alors, qu'est-ce qu'on pourrait jeter ? Parce que, du coup, j'ai des pièces qui ne me servent à rien. Alors, déjà, on va ouvrir la caisse, là, hop. Donc, ça, c'est une caisse que j'ai eue en rendant les voitures. Donc, là, on va avoir des nouvelles pièces, puis on a déjà, par exemple, une carte de grand. Dans cet épisode, on va aller, je pense, faire aussi une visite dans une nouvelle grange. J'ai envie qu'on aille voir pour qu'on reprenne des nouvelles pièces, parce qu'il est temps qu'on se mette des pièces en stock. Parce que vous allez comprendre comment je veux faire par la suite. Alors, on a eu un carter de distribution, une carte de grange et une rampe d'injection. Allez, paf ! Donc, j'ai des cartes de grange à mettre à la carte. Hop, en voilà deux, paf, voilà, ça fait de la place. Donc, tout ça, c'est bon. Les plaquettes de frein, je les jette parce que ça ne se répare pas. Les triers de frein, je vais le garder parce que ça, je sais que ça se rénove. Les disques, ça ne se répare pas. Plaquettes, ça ne se change pas, ça non plus. L'étrier, je garde. Le bloc moteur, je vais garder. Piston bielle, j'ai un doute. Pour le moment, je vais les garder. Ça, c'est pareil, ça c'est pareil. La courroie, normalement, non. Courroie, non. Les bougies, non. Ça, c'est bel et bien mort. Voilà, j'enlève vraiment les pièces que je sais qui ne se réparent pas. Ça, on va garder pour le moment. Ça, il y a des chances que ça peut se réparer par la suite. Boîte de vitesse, normalement, oui. Pour le filtre à huile, il n'y a pas de risque. Ça, normalement, c'est pareil, ça ne se répare pas. La rampe d'injection, on va peut-être quand même encore la garder. Tac, 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 tac. Les disques, je veux dire. L'inquiète aussi. Voilà, qu'on fasse un peu de place. Ça, je vais le garder, la pompe ABS. Et puis voilà, j'ai fait le tour dans les pièces. Allez, on continue notre aventure. Et du coup, on va aller se diriger dans une nouvelle grange. Pour voir ce qui nous attend. Puis voir si on ne peut pas, des fois, récupérer une nouvelle voiture. Qui sait ? Allez, c'est parti, les amis. Voyons voir ce qui nous attend. Alors, quelle grange on va prendre ? Je n'en sais rien. Allez, on va partir sur celle-là. Viens, ça coûte 100 dollars. Allez, c'est parti. Nouvelle grange à l'horizon. Ça sera donc la deuxième qu'on visira dans notre aventure. Alors, j'espère aussi qu'il ne va pas se passer quelque chose. Enfin, je vais voir si ça me fait ou pas. On va voir. Si ça ne le fait pas, je vous présenterai au prochain épisode. Alors, on est arrivé dans une nouvelle grange. Alors, grange qui n'a pas l'air très très grande. Donc, c'est cool. Comme ça, on va y passer plutôt vite. Alors, on va déjà se lancer sur les voitures, comme d'habitude. Dans un premier temps. Les voitures ou la voiture, selon s'il y en a deux. Ou plusieurs, ou une. Alors, on a quoi ? On a une Mazda. Mazda RX-7. Alors, combien qu'ils en veulent ? Combien de kilomètres ? Mazda RX-7, ouais, c'est bien ça. Alors, elle est à 308 000 kilomètres. C'est énorme. C'est énorme et ils en veulent 25 000 dollars. Bon, je trouve que c'est beaucoup, moi. Et on a aussi une seconde voiture ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une Bentley, ça. Bentley T-Series à 359 000 kilomètres. Donc, c'est pareil, c'est énorme. Mais c'est pas grave, ils en veulent 31 000 dollars. Bon, alors, c'est pas grave. On va quand même récupérer de la pièce, puisqu'on est venu. Ne partons pas les mains. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre dans cette gantle ? Allez, c'est parti. Alors, on a une chaîne de distribution. On a du poussoir, Bentley. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ? Alors, on va récupérer ce qui est pièce de carrosserie, parce que normalement, ça se réparera par la suite. Ensuite, la culasse, on va l'emmener. Le poussoir, je suis pas sûr que ça passe. On peut faire le test avec celui-là, par contre l'autre, je vais pas l'emmener. Mais il me semble que ça passe pas, les coups. Enfin, il me semble qu'on peut pas les réparer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Un rétroviseur. Alors, je vais l'emmener. Les jantes, j'ai dit que je l'ai laissé tranquille. Un pare-choc arrière, je l'emmène. Allez, il faut qu'on commence à mettre de la pièce de côté, les amis. Un collecteur d'échappement. Je sais pas si ça serait pas. On va le prendre. On va faire un essai. On va essayer d'emmener de plus en plus de pièces. Pour augmenter notre stock. Alors, un pare-choc de Mazda RX-7. Un carburateur, ça je vais le prendre. Une porte à vente pour GT. Allez, vous voyez que la liste... J'ai de l'argent maintenant. Je peux commencer à taper dedans. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ben, la porte. La portière, je l'emmène. On a une jante de Mustang là qui est toute neuve. Mais bon, les jantes... Pour le moment, je suis pas prêt à y aller faire. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un pare-choc. Un rétroviseur. Ça, je prends. Un rétroviseur. Ah, j'ai dû cliquer sur quelque chose. Ah non, c'est qu'il y avait deux rétroviseurs. D'accord. Le radiateur, c'est pareil. Je vais l'emmener parce que je me dis que ça peut peut-être se rénover. Donc, par ici, on a fait le tour. On va partir par là. Alors, n'oublions pas qu'il doit y avoir aussi une caisse, normalement. Dodge Challenger. Coffre. Ben, ça, je prends, oui. Une roue dentée d'arbre à cam. Je vais emmener. L'échappement, j'emmène pas parce que je sais que ça se réporte pas. Alors, là, vous voyez que c'est le plein. On fait le plein. Une pourtière. Ça, je peux prendre. Ça, je peux prendre. Un carter. On va l'emmener. On va essayer. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un couvre culasse. Ça, je prends. Ah, ben, ça, c'est tout neuf. Ça, un phare avant gauche. Alors, on va tenter quand même de l'emmener puisqu'il est propre. Il est à 98%. On va quand même tenter de voir si ça marche. Qu'est-ce que nous avons donc ? En fait, il y avait plein de choses, ça, c'est de ranger. Là, il y aura peut-être la caisse. Donc, une portière, un capot. Ouais, ça va aller. On va essayer. Une jante aussi qui était en bon état. Mais je vous ai dit, les jantes, pour le moment, je fais abstraction dessus. Par contre, tout ce qui est pièce de carrosserie, oui, je prends. Le volant, non, ça ne se répare pas. Le tuyau d'échappement, non. Alors, on va peut-être quand même aller bientôt regarder à combien on en est au niveau argent. Mais je vous dis, maintenant, j'ai de l'argent, je m'en fiche un peu. Un rétroviseur. Ah, ben, la boîte de vitesse, ça, je prends. Alors, je vais regarder à combien j'en suis. Prix des pièces, 1878. Ben, vous voyez, on n'en est pas si cher que ça. Donc, prenons, prenons, les amis. Il n'y a pas de problème. Alors, le bloc moteur, ça, oui, j'emmène. La portée, oui. Et tout ça, non. Maserati, pare-chocs avant. Ah, si, si, je veux... Allez, tout ce qui est pièces de carrosserie, je sais que c'est réparable par la suite. On peut donc y aller. J'ai regardé cette étagère. On fait vraiment le plein. On ne laisse rien passer, les amis. Tout ce qu'on peut emmener, on emmène. Alors, c'est bizarre, on n'a encore pas trouvé la caisse. Mais bon, ça ne devrait pas tarder d'arriver. Qu'est-ce qu'on a là ? Une étagère ici, peut-être qu'elle sera là. Alors, une aile avant, une autre aile avant. Alors, ça, je prends, oui, porte-fusée. Parce que je sais que ce sera réparable par la suite. Si on n'emmène pas de voiture, on emmène au moins des pièces. Allez, la caisse est là. Non, elle n'est pas là. Un capot, un papillon. Ce qui est vitre, on ne prend pas. Je vous ai dit, c'est irréparable pour le moment. Ah, oui, on a des choses. Ah, la caisse. Ah, la caisse, je la veux. Le collecteur d'admission, on va le prendre. Le collecteur d'admission, la porte. Eh bien, disons, les amis, on va se retrouver avec un sacré paquet de pièces à l'issue de cette grange. Ça, je prends... J'ai envie de tenter quand même un câble d'allumage pour voir si ça passe. Mais à mon avis, c'est mort. Il y a des très belles jantes, en tout cas. Je crois qu'on aura fait le tour, cette fois. Ça y est. Ça, j'ai regardé. Je suis bien d'accord. Voilà, les amis. Au niveau des voitures, je vais regarder à combien j'en suis. On en est à 3518. Donc, on ne se ruine pas du tout, les amis. Vu toute la liste de pièces qu'on emmène, on ne se ruine pas du tout. Franchement. Donc, c'est cool. La pièce la plus chère qu'on emmène, là, c'est... C'est, c'est, c'est. Je pense que c'est ça. 399. C'est la boîte de vitesse V6. Mais vous verrez qu'on ne sera pas perdant. La caisse coûte 200 dollars, mais c'est cool. Donc, les voitures, je vous ai dit, on ne prend pas, puisque trop kilométrées. Mais ce n'est pas grave, on a le temps d'en trouver d'autres. Et trop kilométrées. Allez, on quitte la grange. Tac. Et on retourne donc à notre garage. J'achète toutes ces pièces. Et on va voir à l'issue de ça, au niveau de l'établissement, ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas. Sachant que, je vous ai dit, j'attends d'avoir une capacité de réparation plus élevée pour avoir plus de chances de réparer mes pièces. Alors. Donc là, vous voyez que la liste... Ben, ce n'est pas tant augmentée que ça. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Donc, pas de problème. Tac. On va s'ouvrir la caisse, par contre. La caisse, elle est là. Tac. Puisque ça, je peux. Voilà. Toutes les pièces de carrosserie, ça ne me les propose pas. Parce que, voilà. Je ne vais pas débloquer ce qu'il faut encore pour. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Alors. Un brequin, une courroie crantée et un papillon. Ok. Allez. Donc ça, c'est good. Ben voilà. Les amis. Donc, vu que maintenant, en plus, j'ai le nouveau système que Delphine m'avait fait. Ça va être quand même plus facile pour retrouver les pièces. Donc, pas de problème. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir un bordel comme ça dans mon entrepro. Mais vous n'en faites pas. Je vous montrerai si ça va se nettoyer par la suite. Allez. On va quand même essayer de se faire une petite mission dans cet épisode. Quand même. Voyons voir ce qu'on a comme auto. Donc, la mission principale, on ne la fait pas à cet épisode-là, mais on va la faire à l'épisode 17. Prochain épisode. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on a une voiture un peu là, typique. Une tempeste Bagnum avec un système de frein à faire. Bon, on a déjà vu pas mal le frein. Là, il y a beaucoup de choses à faire sur cette petite voiture. Là aussi. Après, c'est beaucoup de voitures. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Là, on a une Mazda RX-7, justement. Une voiture de DLC. On a un problème d'échappement. On ne peut pas passer de vitesse. Ça, ça peut être bien. Allez. On va partir sur la Mazda RX-7. Comme ça, ça ne sera pas trop trop long à faire. Et puis, ça fera une voiture nouvelle. Allez. D'accord. On est parti là-dessus. Bonjour, monsieur. Voici votre... Ok. Alors. Mazda RX-7. Ok, ok. Donc, est-ce que les pièces avaient été trouvées ? La pièce n'a pas été trouvée. La pièce n'a pas été trouvée. Ça marche. Allez. On va l'emmener directement. Directement, directement. Au pont. Enfin, au banc d'essai. Donc, avec mon nouveau logiciel, justement. Et on va essayer de voir... Bah, si on me décèle des pièces. Allez. C'est parti. Et puis, comme d'habitude, je vous ferai deux voitures de toute façon en off de mon côté. Pour qu'on avance le plus rapidement possible. Allez. C'est parti. Donc, j'espère que la carrière vous plaît, comme je la fais maintenant, avec ces voitures en off. Ça fait vraiment voir des voitures. Et c'est surtout qu'on progresse beaucoup plus vite. Vous voyez, maintenant, on est en train de prendre un tournant. On commence à visiter des granges, à récupérer des pièces. Vous allez voir. La carrière va bientôt évoluer. Mais pour ça, voilà. C'est pour ça que je me mets des pièces de côté. Vous allez comprendre en temps et en heure comment je veux en venir et comment je compte faire. Sachant que je vous ai déjà vaguement expliqué pour la rénovation de voiture. Alors, je compte vraiment trouver des voitures peu kilométrées. Ça, c'est vraiment important pour moi. Puisque je vais mettre quelque chose en place par la suite. Vous verrez. Alors, il y a beaucoup de pièces qui vont sortir en négatif. Du coup, sur cette voiture, j'ai l'impression. On a du jaune, du orange, au bon moment. Niveau des suspensions arrière. Ok. Alors, par contre, il n'y a peut-être pas de pièces forcément négatives. Ok. Et bien, c'est vu. Alors, on va aller... On va remettre cette voiture devant. Et on va aller lui faire un coup de piste d'essai quand même. Pour voir si on peut déceler des pièces. Parce que c'est tout ce que j'ai pour le moment, de toute façon, à ma disposition. On va quand même aller lui faire un coup de piste d'essai. Tac. Et puis, on va voir à l'issue de la piste ce qui ressort. C'est pas loin à faire. Puis après, on va se lancer dessus. Allez. En avant. Oh là là. J'ai un bruit. Bizarre. On va voir un petit peu extérieur. Ça changera un petit peu. Oula, ça glisse. C'est les stalopes. Hop. Et puis, on arrive donc à la dernière zone de freinage. Oh ben, j'ai freiné avant. C'est pour ça de ne pas rafrir. Non, mais... Hop là. Allez. On va voir ce qui sort comme pièce. Est-ce que ça va m'en trouver ? Est-ce que ça ne va pas m'en trouver ? J'en sais rien du tout. A mon avis, l'échappement non, déjà. Par contre, ça peut peut-être me trouver des pièces de... Ah ben voilà. Ça m'a trouvé un embrayage. Oui. On n'aura pas fait ça pour rien. Allez, nickel. Donc, ce coup-là, il faut qu'on la mette sur le pont. Parce qu'on n'a pas d'autres... On n'a pas d'autres alternatives. Pour trouver ce qu'il y a. C'est par là. Alors. On va la monter d'un cran. Tac. Alors, qu'est-ce que le client m'avait dit déjà sur cette voiture ? On va y ouvrir le corps. Tac. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Là, qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Alors, on a un problème d'échappement. Donc, il faut qu'on la monte en l'air. Je ne peux passer aucune vitesse. Donc, à mon avis, la boîte de vitesse en a un coup dans le nez. Elle a 300 000 km. Bah, vous voyez, là, c'est plus logique. Par exemple, une voiture qu'à 306 000 km, la boîte de vitesse est foutue. Bah voilà. C'est pas grave. Enfin, ça paraît logique. Alors, l'échappement, du coup, on va la lever. Parce que c'est que des pièces qui vont se situer en dessous. Donc, c'est cool. Comme ça, on va gagner. Alors. Donc, embrayage déjà. Ah, par contre, il faut qu'on se méfie parce que l'embrayage n'est peut-être pas du tout placé de la même. Alors, l'échappement est par là, là-dessus. On va foutre un petit coup de loup. Histoire d'inspecter un petit peu où ça en est. 45%. Là, on est pas mal. Ça, ça a été testé. Ça. Ça, 46%. Ok. Alors, le problème vient peut-être plus de l'avant. Peut-être testé à l'ère du scanner OBD. Ah oui, d'accord, c'est le... Ah. Ah voilà. On a peut-être trouvé la pièce défectueuse. Ça serait ici. Ce tuyau-là. Alors, peut-être que le scanner... Le... Comment ? Le catalyseur peut-être est foutu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh... Bah, on va le démonter. Tac. Je vais démonter aussi ça, puisque ça, je sais que c'est mort. Donc, tac. On va débloquer ici. On va essayer de se lancer aussi sur... Euh... Bah, du coup, j'ai pas besoin de démonter le reste. On va se débrancher, là, sur la boîte des vitesses. Alors, il faut qu'on enlève l'arbre de transmission, du coup. Puisque je sais que l'embrayage en a un coup dans le nez. Et puis, de toute façon, vu la tête de la boîte de vitesse, honnêtement, c'est sûr et certain qu'elle est à changer. À changer ou à réparer. On va tenter de la réparer. Voir si ça nous la propose. Mais j'ai un... Mais c'est pas grave. On va lui en mettre une neuve. C'est pas un souci. Maintenant, on a de l'argent. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous a donné ? Le démoreur. Donc, ça fait beaucoup de boîtes de vitesse qu'on fait ces derniers temps. Mais c'est normal. Le jeu, en fait, marche un petit peu par étapes, en fait. Et du coup, quand on débloque... Vous voyez, au début, on avait les freins, les trucs. Quand on débloque maintenant... Là, on est en phase boîte de vitesse. Alors, on a la butée qui est morte. Donc, la butée, on la prend. On a ça qui n'est pas mauvais, le plateau. On va le laisser. Par contre, on a normalement le disque qui est foutu. Disque et volant moteur, peut-être bien. Oh oui, là, c'est mort. Disque est foutu. Et puis, le volant moteur, il n'est pas au mieux. Ok. Alors, je vais regarder où c'est qu'on en est au niveau des pièces trouvées. Donc, l'échappement est bruyant. Alors, on a trouvé le catalyseur, le tuyau d'échappement avant. À mon avis, il y a le... Il y a le collecteur d'échappement. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Ça, donc, on a bien trouvé la boîte de vitesse ROT A. Et ici, j'ai bien mon volant moteur, mon disque. On va regarder au niveau de l'auto devant. Mais à mon avis, le problème vient du collecteur d'échappement, je pense. À voir, à voir. Mais je pense que c'est ça le souci. Alors, voyons voir, voyons voir. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a... De toute façon, il n'a bien qu'un échappement. On est bien d'accord. On va peut-être tester après démontage. Alors, on va démonter ça. Parce qu'à mon avis, le problème vient de là. Parce que ce moteur-là est un petit peu particulier. Parce que c'est un moteur à rotation. Du coup, il est un peu bizarre. Mais à mon avis, le problème est là. Le collecteur d'échappement, je suis sûr que c'est lui le fautif. Donc, on va le démonter. Et on va pouvoir voir... J'aurais dû lui foutre un coup de loupe. Mais je suis sûr que c'est ça. On va regarder. Collecteur d'échappement Rote A. Voilà. Donc, on a trouvé toutes les pièces, les amis. C'est nickel. Donc, on va les mettre en commande avec la petite astuce que Delphine m'avait dit. Donc, c'est parti. Donc, on va descendre. On va descendre. Donc, qu'est-ce qu'il me faut sur cette voiture ? Donc, un collecteur d'échappement Rote A. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Un volant moteur. Un disque d'embrayage. Une butée d'embrayage. Une boîte de vitesse Rote A. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il nous faut ce tuyau d'échappement. Et le catalyse. Voilà. Je crois que je fais le tour. Après, on arrive sur les pièces qu'on avait avant. Alors, je vais quand même aller jeter un oeil à l'établi. Si ça se répare. Qui sait ? Alors, le jeu ne me propose pas de pièces réparables. Bon, on soit bien d'accord. Vérifie quand même. Non, on est d'accord. Il n'y a rien de réparable. Donc, on va commander ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir le magasin déjà là. On va ouvrir la liste d'achats. Donc, très, très, très pratique cette chose. Et là, on va taper collecteur d'échappement. On va même taper Rote. Rote A. Et puis, à mon avis, ça devrait être bon. On devrait trouver ce qu'il nous faut. Rote A. Collecteur d'échappement. Moi, je voudrais. Collecteur d'échappement Rote A. Bah, c'est ça. Voilà. 76 balles. Ça va. Bah, tant qu'on est dans le Rote A, on va commander une boîte de vitesse. Le Rote A. Donc, c'est ça. Mazda. Voilà. Bien vu. C'est ça. Tant qu'on est là, il nous faudrait un tuyau d'échappement avant. Donc là, ça sera plus en bas. Tuyau d'échappement avant Rote A. Tac. Donc là, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. On va aller dans le côté boîte de vitesse. Et on va se prendre. Alors, collecteur, c'est fait. Il va me falloir un volant moteur. Alors, est-ce que ça trouve ? Ouais. Je vais faire ça comme ça. Donc, c'est celui-là. Tac. Il nous faut un disque d'embrayage. Qui se trouve ici. Un disque d'embrayage. Il nous faut une butée d'embrayage qui est là. Boîte de vitesse, ça a été commandé. Tuyau, ça a été commandé. Et il nous faut un catalyse. Cata. Catalyse. Paf. Et bien voilà. On a toutes les pièces nécessaires. On est parti. On peut remonter. Alors, on va recommencer ici. Et puis, on fera le niveau d'huile comme d'habitude. Hop. Allez, une pièce toute neuve. Voilà. Et puis, on va pouvoir monter le reste. Donc, le turbo. Il n'était pas trop 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 abîmé pour le coup, lui. Hop. Voilà. Et puis, on va pouvoir repasser en dessous. On va passer en dessous. Et puis, lui remettre tout ce qu'il y a à lui mettre. Non, c'est là. Hop. Mode de montage. Allez, on va monter. On va monter ce volant moteur. Déjà, on va commencer par là. On va déjà remettre tout ce qui est boîte de vitesse, etc. Un disque propre. Alors, trois constructs. Je garde bien mes pièces. C'est là. Hop. La butée. Hop. Il doit rester encore un boulon, non ? Ah non. Quel coup de boulon. Bon, ça marche. On va pouvoir remettre ces tuyaux. Aller. Tuyaux. Je paf. Ensuite, ensuite, on va faire un demi-tour. Et on va aller se remettre ça. L'arbre de transmission. On va pouvoir lui remonter son kata. Et puis, je pense qu'on est bon. On va vérifier. Mais normalement, ça doit surtout remonter. Donc, échappement bruyant, c'est fait. La boîte de vitesse, c'est bon. Et l'embrayage et compagnie. Impeccable. Il n'y a plus qu'à la redescendre. Vérifier le niveau. Et puis, c'est bon. On peut la rendre. C'est qu'ils ont mis la joue. Là. Donc, un tout petit manque. Mais pas grand-chose. Hop là. Hop, ça déborde. On est pas mal. Paf. On ferme le capot. Et on la descend. Et ça prend la route. Allez. Devant. Allez. Bonjour, monsieur. Voici votre petite Mazda RX-7. Elle est kilométrée, mais bon. Elle est encore en état. Voilà. Je vous ai fait l'embrayage. La boîte de vitesse. Et le collecteur d'échappement. Avec le catalyseur. Donc, ça ne fera plus de bruit. Allez. Voilà, monsieur. Votre facture. Hop là. Donc, 6470 dollars. Euro. Eh bien, c'est cool. Voilà. Terminer l'ordre. La voiture n'est pas complète. Il manque le démarreur. Oh, mais j'y crois pas. J'ai oublié de mettre le démarreur. Bah oui, c'est vrai en plus. Alors, il faut que je la remette sur le pont, du coup. Bon, bah, désolé, monsieur. Attendez, ne bougez pas. Je vous remets ça tout de suite. Oh, bah, on a l'air malin. On a l'air malin devant le client. Oh, mon dieu, mon dieu. Bougez pas. Oh, bah, j'ai été persuadé que j'avais fini. Bah oui, démarreur. Allez, crac. Normalement, ça doit être bon, ce qu'on veut. Normalement, normalement. Alors, est-ce que ça monte l'argent, d'ailleurs, quand elle est complète ? Oh, non, ça ne change rien. Allez. C'est réparé. Désolé, mon cher monsieur. J'ai oublié de vous mettre un aimerreur sur l'auto. Hop. Ce n'est pas du tout que je voulais vous le voler, loin de là. Voilà. Donc, cette fois-ci, ça doit être bon pour la facture. Et toutes mes excuses, encore une fois. Allez, c'est bon. Du coup, on est à 6093 XP. Donc, on va se quitter là, les amis, pour cet épisode numéro 16. Et puis, donc, moi, je vais faire comme à mon habitude. Je vais faire deux voitures en off, puisque je ne peux pas en faire plus pour le moment. Et puis, du coup, on se retrouvera avec un épisode certainement 17, avec encore un niveau supplémentaire. On se prendra encore quelque chose de plus. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on débloque encore et encore plus de choses. Je ne sais pas ce qu'on va débloquer le prochain coup. On verra ça sur la boîte à outils. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je prends des pièces en stock. Ça, c'est sûr. Allez, les amis, je vous dis bye-bye. Et on se retrouve à l'épisode prochain pour la suite de l'aventure. Salut, salut !